salut tout le monde c'est razia 68 260 j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais je ne vais pas vous présenter une réplique mais en fait des protections alors j'ai deux configurations personnellement pour jouer j'ai la version que j'utilise en cqb donc un casque bien sûr des lunettes non grillagées complète qui protège très large et une grille qui protège jusque sur les côtés on va revenir sur ça en détail après ensuite bien sûr que ce soit en cqb ou pas j'utilise des protections pour les genoux alors là c'est vraiment les plus basiques que j'ai pu trouver et ça me suffit amplement et pour les configurations généralement où on joue donc pour l'extérieur fait utiliser des lunettes classique toujours fait pour l'airsoft 1 attention mais quand je dis classique c'est sans sangle c'est pas c'est pas oui comme vraiment très large ni quoi que ce soit et une grille alors cette grille vous ne la trouverez pas dans le commerce puisque je l'ai modifié alors la grille originale je vais vous la mettre sur la gauche en photo et je vous montrerai donc un petit peu comment j'ai modifié je vous expliquerai ça alors revenons-en au casque alors comme on peut voir on est super bien protégé que ça parte du du haut de la tête jusqu'en bas c'est des lunettes pour commencer alors pour les lunettes c'est des lunettes qui sont à jour et surtout le haut ainsi que sur le bas tout le tour j'ai déjà pris des billes sur les sur les verres et j'ai pas j'ai pas d'impact rien donc de très bonnes lunettes elles tiennent bien il n'a jamais eu aucun souci et si on venait à avoir des impacts sur les verres on peut trouver les verres achetés séparément on peut les trouver transparents comme ils sont actuellement en fumée ou alors jaune maintenant on va passer donc au casque alors c'est un casque basique pas trop s'attarder dessus vous faites pas trop à l'aspect qu'il a puisque je suis en cours de le modification dessus donc il ya du ponçage et un petit peu tout on a un support on peut donc placer une gopro pour l'instant je ne n'ai pas sinon je vous ferai bien des vidéos de partie mais là c'est pas le cas donc moi un aspect vite fait j'ai mon pseudonyme mon groupe sanguin un diminutif pour mon pseudo la team dont je fais partie et voilà après ici c'était un marquage qui est un petit peu foiré mais comme je vous ai dit là pour l'instant c'est c'est la version dc voilà à l'intérieur on a des petites mousses on a des mousses à l'intérieur donc pour la protection du crâne quelque chose d'un petit peu plus épais aurait été sympathique maintenant on va en faire avec ce qu'il ya un petit attache clips pour hop pour verrouiller cette partie là vient se loger sur le menton il est réglable au niveau des sangles que quasi partout quoi je crois qu'il ya qu'un seul endroit où on peut pas le régler c'est sur ce côté là du clip c'est tout donc sinon après toutes les sangles on peut les régler voilà pour le casque la grille alors cette grille je l'ai vraiment pris pour ce qui est cqb parce qu'elle couvre bien les oreilles le nez la bouche tout là on est bien protégé et je peux vous dire que ben elle m'a déjà sauvé les dents plus d'une fois dont une fois que je me rappellerai toujours c'est en plus sur sur mes débuts où la bille mon collègue a fait un petit réflexe lorsque j'ai passé une porte en s'est cubée on s'était on était quoi séparés de 1 mètre 50 tout juste et la bille est venue percuter au niveau au niveau des dents de devant elle a explosé carrément sur le sur le grillage et j'avais plein de morceaux dans la bouche je peux vous dire j'étais super ravi d'avoir ce ce grillage de protection à ce moment là puisque sinon c'était dentiste et une personne avec qui on joue a déjà eu ce ce problème je crois que ça lui est revenu à pas loin de 1500 euros pour refaire sa dent personnellement ça m'intéresse pas je préfère prendre les 1500 euros sur les 1500 euros on déduit je sais pas ça c'est peut-être entre 10 et 15 euros sur sur les sites polonais admettons donc on garde les 1500 les 1490 euros qui reste ou les 1485 suivant prix et puis on peut s'acheter du matos quoi pour aller jouer donc prévoyez quelque chose comme ça pour le cqb c'est pas mal du tout puis donc revenir à la grille que j'ai fait ici que j'ai modifié alors je vais modifier tout simplement parce que lorsqu'on épaule généralement la grille se tord ça vient vous plaquer vous n'êtes pas à l'aise on sent quelque chose de vraiment gênant alors moi personnellement ça me gênait grave ça m'a saoulé alors pour ce qui est cqb je garderai toujours cette config bien que ça finit des fois par m'énerver mais pour ce qui est d'extérieur comme les contacts entre joueurs est beaucoup plus distant j'ai décidé de garder une protection au niveau du nez parce que ben c'est toujours désagréable de prendre une bille au niveau du nez c'est douloureux et de protéger mes dents donc comme vous avez pu le voir sur la photo que je vais remettre ici à en haut à gauche il est beaucoup plus long et donc c'est pareil que sur celui ci lorsqu'on épaule on est gêné le masque bouge c'est une rare donc tout simplement je l'ai découpé à ma morphologie en arrondi petit à petit à force de faire des essais il faut pas couper comme une brutasse tout de suite une grosse partie ça sert à rien donc coupé admettons si vous devez enlever 15 cm pour voir vraiment être en bordure de lèvres et bien coupé jusqu'à 17 cm et 2 cm restants vous coupez vraiment à la morphologie en faisant petit à petit des essais au fur et à mesure sur votre visage j'ai récupéré donc la sangle les les pressions qui sont ici c'est pareil j'ai démonté tout délicatement et puis je les repositionner et cette partie là mais je l'avais décollé tout le contour à tissu je l'avais décollé tendrement et j'ai recollé ça avec de la colle chaude alors pour l'instant ça se voit parce que ben je suis encore en cours de modifications il me reste à modifier encore un peu au niveau du nez mais ça je le fais au fur et à mesure des parties puisque comme ça quand on le met et qu'on commence à être proche du résultat que l'on veut obtenir c'est c'est bon mais lorsqu'on joue on se rend mieux compte ce qu'on l'a toute une journée ou toute une matinée donc je modifie au cours des parties voilà alors bien sûr un rappel lunettes 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 on répétera jamais assez et personnellement je conseille une protection c'est vrai que les grandes protections c'est gênant mais une fois modifié comme celle ci vous allez voir vous la sentez près pratiquement pas vous allez la sentir peut-être le premier quart d'heure et puis après ben plus aucun souci alors j'espère que ceci pourra vous aider que ça donnera des idées à certains et on se reverra donc sur ma prochaine vidéo allez bye bye tout le monde